En collaboration avec les brasseries Molson, brasseurs de la bière au Kif, du réseau de télévision 4 saisons, du Journal de Québec, du Journal de Montréal, de CHRC Québec, de CKAC Montréal et du réseau Radio-Média. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Bulldogs de Québec ont d'abord embrasé leurs partisans avec deux Coupes Stanley consécutives en 1912 et 1913. Les As de Québec ont rallumé le flambeau avec la conquête de la Coupe Allen en 1944 et du Trophée Alexander au début des années 50. Vers ensuite les années enlivrantes des Citadelles, marquées par l'incomparable Jean Béniveau. Les remparts ont pris la relève au début des années 70 avec Guy Lafleur qui les a conduits à la Coupe Memorial. Et finalement en 1972, l'entrée en scène des inoubliables Nordiques avec le magicien Jean-Claude Tremblay. Etalé sur 23 ans, dont 16 dans la Ligue nationale, l'aventure des Nordiques de Québec, une histoire d'amour, rompue dramatiquement par leur exil au Colorado en 1995. Artisans de l'épopée romanesque des Fleurs d'Élysée, les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs et même les journalistes ont accepté généreusement de livrer leurs témoignages pour accréditer ce florilège réalisé par les productions Synergie Multimédia de Saint-Nicolas. La narration de ce vidéo-souvenir fait volontairement abstraction de toute forme de critique, laissant aux amateurs le privilège de tirer leurs propres conclusions. Un seul critère absolu à guider notre démarche, l'observation rigoureuse des faits. Les Nordiques de Québec, notre équipe, une affaire de cœur, engendrée par la création de l'Association mondiale de hockey au début des années 70. Le 23 août 1971, une poignée d'hommes d'affaires membres de la société Colibeck vendent, pour la somme de 60 000 $, leurs actions des remparts de Québec. Ils sont identifiés comme le groupe des six, dont les principaux ténors sont Jean-Marc Bruneau, Marius Fortier et John Dickers. Ces téméraires conviennent de réinvestir leurs profits du hockey junior dans l'achat d'une concession de l'Association mondiale de hockey que vient de fonder Gary Davidson. Convoqués au Cercle universitaire de Québec pour discuter du projet, les politiciens et hommes d'affaires sont loin d'être emballés. Puis Gilles Lamontain dit « Écoute, moi le travail que je peux faire, je peux te réunir du monde, puis toi, bien, vends leur ton idée, c'est ta job. » À un moment donné, après mon exposé, il se lève, puis je dis « Monsieur Fortier, c'est utopique, votre affaire, ça n'a pas de bon sens. Ça pourra jamais vivre à Québec, ça. Je n'ai pas besoin de vous dire que quand Jean-Lessage s'est élevé pour dire que c'était utopique, puis que j'étais un rêveur, bien, je me suis resté avec mon petit bagage, je me suis fait en aller, puis il n'y a pas personne qui a embarqué. Ça n'a pas soulevé tellement d'enthousiasme au départ, parce qu'on s'est senti un peu piégé. Ça n'a pas été fructueux ce soir-là. « Il y en a qui y croyaient, d'autres y croyaient pas. D'autres, peut-être, pensaient que c'était de l'unité personnelle d'investir ou en fin de s'en occuper. D'autres, c'était une question de vouloir que Québec soit sur la carte. Il y avait toutes sortes de sentiments qui bougeaient autour de ce projet-là. Alors, il s'agirait de les convaincre, de tous mettre ça ensemble, et puis de dire « Écoutez, les Nordiques, c'est valable pour Québec, ils le font. » Néanmoins, les aventuriers de Québec poursuivent leur démarche. Lorsque les représentants du groupe D6 se pointent à Anaheim en Californie le 11 février 1972, 10 des 12 concessions envisagées sont déjà vendues, et les deux dernières réservées pour les territoires de la Nouvelle-Angleterre et de l'Ontario. Piégés par une brillante entourloupette de Gary Davidson et ses associés, les Québécois versent 215 000 $ U.S. à Michael O'Hara, un prête-nom pour le rachat de la concession de San Francisco, payée initialement 50 000 $. On avait carrément l'impression de s'être fait avoir. Puis effectivement, on s'est fait avoir un peu parce que les autres avaient payé 25 000 $. Alors, ils voyaient les portions de Québec gros comme ça, c'est bien évident. À ce moment-là, les demandes risques étaient de 50 000 $, parce qu'on avait négocié le premier paiement. Ça a été plus grave lorsqu'il y a eu un meeting à Chicago, donc je n'y étais pas, mais John Decker est là. Puis John Decker me téléphone pour me dire que ça prend un endossement de plusieurs centaines de mille piastres pour partir la ligne. J'ai répondu à John, signe, on s'organisera. Les pionniers des Nordiques avaient-ils vraiment le choix, considérant le prix d'une concession dans la Ligue nationale? 215 000 $ contre 6 millions, avec la possibilité probablement d'avoir une fusion dans cinq ans. On a pensé que c'était un bon deal. Admis dans la MH, les représentants de Québec sont bousculés par le temps. Ils doivent préparer la première séance de repêchage du circuit, prévue pour le lendemain. Une nuit blanche en perspective et beaucoup d'interrogations en tête. À notre tour, on a commencé le repêchage. Puis on a commencé à mettre les noms des grandes vedettes du Canadien à ce moment-là. Donc je pense que le premier nom, c'était Guy Lafleur. Ma mémoire est bonne. Ça vous donne une idée qu'on a mis plusieurs centaines de noms. Tout ce qui patinait sur la planète avait été repêché, y compris tous les Russes et tous les joueurs du Canadien étant rendus avec les Nordiques. Ce qui avait enragé Sam Pollock, je me rappelle, au retour de la Californie, je m'étais arrêté au forum avec Claude Bédard pour rencontrer M. Pollock. Il nous avait fait une sortie en beau diable pour nous dire que cette Ligue-là non plus ne fonctionnerait pas, puis qu'il protégerait son butin. Pour nous, ce qu'il fallait savoir, c'était la terminaison de leur contrat. Parce que c'est bien évident qu'on ne pensait pas pouvoir aller chercher des joueurs qui avaient signé les contrats dans la Ligue nationale, puis aller les chercher avant l'expiration de leur contrat. Nous avons fait une fois, Henrius Fortier, Claude Larochelle et moi, étions dans une chambre avec les Sporting News, les MediaGuides, en fait les annuaires du hockey majeur. Puis on avait sorti tous les noms imaginables de tous les joueurs qui jouaient au hockey, même ceux qui ne jouaient plus. L'aventure de l'AMH à Québec entretient un certain doute quant au financement. Le groupe des six traverse une période difficile avant de convaincre certaines personnalités de prestige de les épauler. Paul Racine, maîtres Jean Lesage et Charles Marquis se mobilisent pour diriger la croisade. Leur démarche produit des résultats inespérés avec la création de cellules financières qui regroupent plusieurs investisseurs, petits et gros. Le 5 mai 1972, à Place Laurier, les Nordiques de Québec ont une mise de fonds de 2 millions $, dont la moitié en liquide et l'autre sur endoucement. Je pense que le premier budget des Nordiques, c'était à peu près de l'ordre de 2 millions. Mais investir 2 millions pour un groupe de Québec, ce n'était pas si évident que ça en 1972. Si vous investissez, la Ville fera le maximum possible pour vous aider à tout point de vue. Au point de vue service, au point de vue stationnement, aménagement du Colisée, on va vous aider au maximum. Le monde m'arrivait, je suis copropriétaire des Nordiques. C'était le fun, on voyait qu'ils voulaient participer autant que nous qui étions dans l'administration. Paul Racine, Charles Marquis, des hommes d'affaires puissants au Québec à ce moment-là, qui avaient de l'audace, on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. Et surtout Jean Lesage, l'ancien premier ministre du Québec, a trouvé que pour la Ville de Québec, c'était le meilleur tremplin. Il savait lui aussi que ça irait dans la Ligue nationale, cette affaire-là. Puis que ça serait le meilleur ambassadeur de la Ville de Québec à travers l'Amérique du Nord. La question financière réglée, le tandem Fortier-Fillion veut des gros noms pour donner de la crédibilité à l'organisation et de la visibilité à l'équipe. Il se tourne vers l'idole d'un peuple, le célèbre Maurice Richard, pour le poste de premier entraîneur des Nordiques. La première rencontre, Maurice n'était pas très réceptif à l'entretien. Mais sa femme nous avait dit, inquiétez-vous pas, on va travailler de notre côté pour faire quelque chose. Je ne te pointe pas neutre au trop, Maurice Richard, il dit, ce que c'est que tu veux. Je dis, moi, je veux que tu viennes coach avec les Nordiques de Québec. Hein? Je dis, moi, il coach à Québec. Si tu rêves en couleur, ça n'a pas de bon sens. Adulé à la grandeur du pays et même outre-frontière, le Rocket craint la réaction des amateurs à Québec. Pour dissiper ses doutes, on l'invite à une partie de baseball des métros au stade municipal. Standing ovation, pendant trois minutes, Maurice Richard-Broyant, moi ici, puis il est venu signer son contrat dans le bureau des métros tout de suite après. Ah oui! L'AMH veut des joueurs établis pour lancer ses activités et concurrencer la Ligue nationale. Le gardien Bernard part en le premier saut de la clôture et se retrouve avec les Blazers de Philadelphie, aux côtés de John McKenzie, joueur entraîneur. Bobby Hall signe un contrat de 10 ans avec les Jets de Winnipeg pour un montant de 2,750,000 $, avec un ranch et une résidence en prime. Suive, Jerry Chevers avec les Crusaders de Cleveland et Derek Sanderson avec Philadelphie, lui aussi pour 10 ans et 2,325,000 $, plus une Rolls-Royce. De leur côté, les Nordiques jettent leur dévolu sur Jean-Claude Tremblay, arraché aux Canadiens de Montréal à raison de 140,000 $ par année sur un contrat garanti de 5 ans. Il était tanné d'être avec l'organisation du Canadien. Nous, on lui offrait 120,000 $ avec un chèque pour signer son contrat de 100,000 $. Ça a pris deux jours, c'est tout à fait. Jean-Claude a été celui qui a permis aux gens de dire, « Bon, bien, écoute, c'est pas la Ligue nationale, mais c'est pas la Ligue américaine non plus. » L'AMH, je pense, aura été ce qui a été le plus proche du hockey majeur en dehors de la Ligue nationale. Quelques autres joueurs-clés sont greffés à l'équipe, dont Jean-Guy Gendron et Michel Parizeau. Le premier camp d'entraînement des Nordiques provoque un intérêt indéniable. Le Colisée est pris d'assaut par une colonie d'athlètes bigarrés, parmi lesquels on tente de sélectionner les meilleurs. C'est sûr qu'on a retrouvé toutes sortes de joueurs, de toutes sortes de calibres, mais on était conscients que c'était un début. C'était un camp d'entraînement très spécial, sur le volant le plus spécial que j'ai eu, parce que les joueurs arrivaient à ce moment-là avec leur équipement eux-mêmes. Il y en a qui arrivaient avec leur soupe de jogging, une paire de patins dans les mains. Tout le monde voulait venir au camp d'entraînement. Pendant ce temps, Maurice Richard est à Moscou, où se joue le dénouement de la série du siècle. Le premier entraîneur des Fleurs d'Elysée rate une bonne partie du camp d'entraînement, ce qui n'est pas de nature à calmer ses appréhensions. Pendant ce camp d'entraînement-là, j'étais à Moscou, mais la meilleure, c'est qu'une journée, je circulais à l'hôtel In Tourist à Moscou, je rencontre Maurice Richard, le premier entraîneur des Nordiques. Puis il me regarde avec son air un peu marabout, habituel. Sympathique à l'intérieur, Maurice, mais extérieurement. Puis il me dit, toi, là, tu me fais penser à quelque chose de très désagréable. Puis je me rappelle que lorsque Maurice a fait le premier pas, sa première pratique, je pense qu'il était tellement nerveux qu'il avait de la misère à patiner. Finalement, le soir de la grande première arrive, et les Nordiques de Maurice Richard affrontent les Crusaders à Cleveland. Tout le monde debout. Je ne sais pas si Maurice avait déjà joué à Cleveland. Je l'ignore totalement. Ça me surprendrait parce que Maurice ne pense pas qu'il ait joué dans l'Américaine. Tout le monde. Tellement que Gary Davidson, président de la Ligue, il m'a demandé après ça, mais où est-ce que c'était le gars? Il ne revenait pas de l'accueil que Maurice Richard avait eu à Cleveland. Mais ça, c'était Maurice Richard. Alors, Maurice Richard disait à Maurice Fillon, mais les trios, c'est quoi? Comment tu joues ça? Alors, qui joue avec qui? Alors, Maurice Fillon lui a donné les trios sur un bout de papier, les paires de défenseurs, puis il dit, ton gardien de but, c'est Serge Aubry. Alors, le match a commencé. Maurice était derrière le banc, puis il suivait son petit papier, puis il changeait ses lignes de cette façon-là. Puis, les filles, à ce moment-là, avaient beaucoup plus d'expérience qu'on pouvait en avoir. Alors, ça jouait effectivement à leur faveur. On avait eu un 5 contre 3, et puis Maurice, vu qu'il ne connaissait pas tellement le joueur, avait envoyé Pierre Guité à la défense, parce qu'il était gros, il pensait que c'était un défenseur. Ce n'est pas tellement plaisant tant que tu reçois des shots en un moment, puis tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais ici? C'est Maurice qui m'envoie, tu sais, je fasse. Mais c'était comique. L'instructeur des Nantiques, Maurice. La foule du Colisée est survoltée pour le match inaugural. François Lacombe marque le premier but de l'histoire des Nordiques, et la magie de Jean-Claude Tremblay décuple les forces dans une prestation inoubliable qui se traduit par une victoire éclatante de 6-0 des Fleurs d'Élysée, aux dépens des Oilers de l'Alberta, leur nom d'origine. On sentait vraiment que là, Québec, c'était une ville avec une équipe professionnelle et avec un public qui tout de même était derrière cette équipe-là. On se disait qu'il fallait essayer de gagner la première matche pour monter au monde de Québec que la ligne mondiale était aussi un nouveau circuit, mais qui avait quand même un bon calibre de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada À l'évidence, le Rocket ne supporte pas la pression du rôle d'entraîneur qui le martyrise. Dès le lendemain, Maurice Richard remet sa démission en ajoutant ce commentaire laconique. Je ne veux pas mourir derrière le banc. J'étais en haut au bureau le matin. Maurice m'appelle, fait demander, je descends en bas, il me dit « c'est fini ». Je me dis « comment c'est fini » ? Il dit « oui, oui, c'est fini ». Il dit « comment est-ce que je voudrais, je ne pourrais pas faire ça, je ne peux pas être coach ». On pouvait sentir qu'il n'était pas complètement à l'aise. On pouvait sentir qu'il n'était peut-être pas également préparé à ce travail-là. Maurice Richard trouvait ça très difficile. Partir de club champion de la Coupe Stanley, il arrivait avec une équipe qui commençait, qui faisait ses premiers pas, avec, il faut l'admettre, plusieurs joueurs qui n'étaient pas de calibre. Donc, c'était vraiment un choc pour lui. Mais par contre, juste le fait de côtoyer l'homme pour ses quelques matchs a été vraiment, c'était extraordinaire. Puis aussi, c'était un petit peu difficile pour lui parce que ce n'est pas lui qui avait monté l'équipe au tout début. Maurice Fillon prend la relève dès le troisième match. Pendant que les Nordiques peinent sur la glace et arrachent difficilement les victoires, dans les coulisses, on mijote un coup fumant susceptible d'intéresser d'autres noms de prestige. Le 14 mars 1973, par l'entremise de son beau-père Roger Barré, concessionnaire automobile 13 en vue, les Fleurs d'Elysée font une offre à Guy Lafleur. M. Racine, à l'époque, nous avait fait attendre pendant des heures et des heures, puis on était revenu, en fin de compte, bredouille parce qu'on n'avait pas eu le temps de discuter. Parce que M. Racine était trop occupé, puis ça m'avait foisi un petit peu. Je lui ai dit, bien, je vais les écouter, M. Polak, j'ai dit, j'aimerais bien attendre en fin de journée. Je lui ai dit, là, on est dans les séries, puis entre-temps, je savais que mon beau-père s'en venait avec une offre écrite parce qu'on demandait un million pour cinq ans à Québec, dans ce temps-là. Puis Sam Polak, à un moment donné, m'a dit, bien, tu ne sortirais pas de mon bureau tant et aussi longtemps que tu n'as pas signé le contrat. Je lui ai dit, whoops! Lorsque Roger, il a pu rencontrer Guy Lafleur après le match, puis qu'il a montré le contrat que les Nordiques lui offraient, moi, on m'a dit que Guy Lafleur était parti en voyant, puis qu'il avait essayé, même le soir même, d'annuler le contrat qu'il avait signé avec les Canadiens pour s'en venir avec les Nordiques. Il avait le cœur beaucoup plus à Montréal que chez nous. Ça, on l'a senti dès le début. La première édition des Nordiques représente une attraction indéniable avec ses nombreux joueurs francophones. Très peu, cependant, sont du meilleur calibre et l'équipe joue dans une moyenne inférieure à 500. La détermination de chacun est appréciée, mais les carences sont évidentes. 71 points de classement confèrent au Fleur d'Élysée le cinquième rang de leur division et l'exclusion des séries d'après-saison. C'était un peu difficile. On n'a pas tellement une grosse équipe, mais on avait une équipe qui travaillait fort. Évidemment, c'était une équipe qui avait beaucoup de trous dans son alliement. C'était pas une équipe très, très forte. Mais c'était une équipe qui avait suscité beaucoup d'intérêt tout de suite en partant. Moi, j'étais jeune. Je débutais à ce moment-là avec le Canadien. Je voulais évoluer plus souvent. Les Nordiques m'ont donné cette chance-là d'évoluer plus souvent, de jouer sur les attaques à cinq, d'avoir beaucoup plus de temps de glace. Je pense que cette transition-là avec les Nordiques m'a permis d'être un meilleur joueur. C'est évident, lorsque tu vas chercher Réjean Houlle, pour l'OMH et les Nordiques, c'était un gros, gros coup parce que Réjean a toujours été un joueur populaire à Montréal. Un bon joueur d'hockey, un travaillant, un type sur le côté relations et de ça qui apportait beaucoup. Bernier est un joueur extraordinaire également. Un joueur de pointe incroyable. Moi, je pense qu'y compris la Ligue nationale, j'ai pas vu un joueur des Nordiques exceller à la Ligue bleue pendant les avantages numériques comme le faisait Serge Bernier. C'était un des pires moments de l'histoire, l'engagement de Jacques Plante comme directeur gérant. Quelqu'un a pensé faire un bon coup, ils se sont trompés royalement. Pour reprendre l'expression qui est aujourd'hui régulière, c'était pas mal rock'n'roll. Confirmé dans le double rôle de directeur gérant et entraîneur, c'est un contrat garanti de 600 000 $ répartis sur 10 ans qui est consenti à Jacques Plante. Une initiative pour le moins téméraire dont, heureusement, on réussit à se défaire au terme de la première année. Tout ça, je pense que ça a été, j'ai pas à me cacher, je pense que ça a été un des pires moves des Nordiques d'aller chercher un gars comme Jacques Plante pour devenir le coach des Nordiques. Je pense qu'il y avait d'autres candidats qui auraient pu passer beaucoup avant. Je veux pas parler tellement de l'époque de Jacques Plante parce que ça a pas été une époque heureuse. Ça a certainement été l'année la plus difficile des Nordiques dans leur existence. J'ai l'impression que Jacques Plante était très bon pour analyser un jeu, une fois qu'il était fait, mais pour préparer une stratégie, préparer un plan de match, je pense qu'il était peut-être pas tout à fait prêt. Mais il reste qu'il a mis l'existence des Nordiques en danger. La deuxième saison est encore difficile, même si les Nordiques jouent dans une moyenne légèrement supérieure à 5-5. L'acquisition de Réjean Hall n'est pas suffisante pour ouvrir la porte des séries éliminatoires. Les partisans manifestent de l'impatience et l'avenir de l'organisation n'est pas évident. Toujours à la recherche d'un leader offensif, les Nordiques repêchent un talent exceptionnel du hockey junior majeur québécois, Réal Baudet-Cloutier, le nouveau dieu des remparts. Le jeune sourdoué relève le défi de faire le saut chez les professionnels à 18 ans. Avec Christian Bordelot en provenance de Winnipeg, il devient l'un des adjoints importants des Nordiques à l'aube de leur troisième campagne. Au début, c'était le petit gars de Saint-Émile, puis ce qu'un d'autre chose, puis il me laissait aller un petit peu, puis tout, mais aussitôt que j'ai devenu avec des grosses saisons après ça, je pense que t'as plus le droit de baisser. Il faut toujours t'aider en augmentant, puis quand t'arrives avec des saisons de 60, 70 buts, je pense que t'es rendu pas mal au summum, c'est difficile à garder le tempo. Par contre, les gens deviennent très exigeants pour rendre l'élan. Le joueur, ça se peut pas. Je veux dire, c'est pas... ça a pas de bon sens qu'on a le talent, ce gars-là. Il a quand même eu une belle carrière, mais moi, dans le moins, il aurait fait beaucoup mieux, beaucoup plus qu'il a fait. Je le dis souvent, j'ai jamais vu un joueur aussi tendué dans ma carrière que Réal Baudet-Cloutier. Après la capture de Jean-Claude Tremblay, l'échange de Marc Tardif le 7 décembre 1974 s'inscrit comme l'une des manoeuvres les plus géniales du directeur gérant Maurice Fillon. Pour obtenir le flamboyant tellier gauche des stag du Michigan, les Nordiques doivent cependant sacrifier trois joueurs. Alain Caron, Pierre Guitté et Michel Rouleau. C'était un des points tournants de l'histoire des Nordiques, l'arrivée de Marc Tardif, parce qu'il a joué du bon hockey à Québec. Ça a été un joueur qui a eu une grosse, grosse influence sur l'histoire du hockey à Québec, y compris la Ligue nationale. On a prouvé qu'avec l'arrivée de Marc Tardif, tout a tombé ensuite du bon côté. On a fait d'autres transactions, Bordeleau et ainsi de suite, qui a vraiment fait des Nordiques une équipe de première classe. Bordeleau manoeuvre bien. Je vais faire la passe à Tardif. C'est fait, mais c'est Houle qui passait derrière. Oh! Et court! Mieux équipé avec une brigade de tireurs d'élite qui comprend les Tardif, Cloutier, Bordeleau et Houle, sans oublier Richard Bordeur, très solide devant le filet, les Nordiques sortent de l'ombre. Ils font un saut spectaculaire et remportent le championnat de leur division après avoir terminé cinquième à chacune de leurs deux premières campagnes. Au premier tour des séries éliminatoires, les Québécois se débarrassent des Roadrunners de Phoenix en cinq parties, avant d'écarter les Fighting Saints du Minnesota en six lors de la demi-finale. Oh, le merde! 3-3-5, le pas à Tardif, 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 le pas à Tardif. Bienvenue, les spectateurs en allaient de bord dans quelques secondes. Vers Bernier, Bernard de Haul et Bernier, là! Oh! Et le déconneur avait-il échappé, il est sur le pas à Tardif, et il est sur le pas à Tardif, de façon magnifique. Encelé par Réjean Haul, on est à Réjean Haul, avec un coup de la déconne, Michel Parizeau. Il reçoit, je pense, Réjean Haul, à 4 minutes 15 secondes de la fin de la troisième période. Route vert, le filet, et c'est le but qui assure une participation au Nordic du Québec en finale de l'AMH. Mais le beau parcours des Nordics fait une embardée spectaculaire contre les Arrows de Houston, où s'amorce la série finale dans des conditions dérisoires. Ça fait que automatiquement, le lendemain, moi, j'avais donné congé à mes joueurs, je dis, ce soir, là, je dis, relaxer, on joue pas avant la mercredi prochain. Ça fait que, le lendemain matin, on s'appellent tous. On dit, mais là, on part aujourd'hui, on va jouer à Houston, on joue demain. Il a fallu loger dans des appartements où on avait simplement des matelas étendus par terre. Houston, c'est une ville quand même où l'humidité était assez élevée, le taux d'humidité était assez élevé. On avait toutes sortes de bibittes qui se promenaient par terre, des coquerelles, toutes sortes de choses. Alors, c'était assez particulier. Même les joueurs qui ont participé à ça se souviennent surtout, je pense, même pas de la série, mais d'où ils avaient dormi, parce que c'était absolument épouvant. Ça a dérangé beaucoup de gars, et puis je pense que cette année-là, on avait vraiment l'année pour gagner la Coupe afro. Sous-titrage ST' 501 Le cauchemar de Houston ne doit pas faire oublier, cependant, une saison étoffée par ailleurs de performances individuelles et collectives dignes de mention. Entre autres, Jean-Claude Tremblay, plus dominant que jamais, remporte pour la deuxième fois en trois ans, le trophée Dennis Murphy, remis aux meilleurs défenseurs de la MH. Ah, le bougonneux! Le bougonneux! Il y a eu un le matin, on ne voulait aussi pas y parler pendant une demi-heure, parce que ça a sorti à vaillant, mais c'était un fier compétiteur. Puis quand il donnait un conseil à un jeune, puis que le jeune ne prédait pas, bien c'est certain qu'il ne perdait pas son temps avec, il ne reparlait pas de l'année. Des fois, il était très, très souriant, puis des fois, tu arrivais là, puis il pouvait être une semaine sans te parler, tu te demandais ce que tu y avais fait, tu sais. Jean-Claude Tremblay est exceptionnel. Jean-Claude Tremblay, c'est un phénomène, c'est le gars qui a permis aux Nordiques vraiment de survivre. Lui et moi, on s'entendait bien, parce qu'on était, toi, moi, fou bougonneux, il était bougonneux, puis on s'entendait très bien, mais Jean-Claude, c'était un bonhomme sincère, c'est un bonhomme qui a toujours joué avec cœur, puis il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Moi, il me disait, là, il me disait, là, il y a des fois, à la fin de la partie, je te lance la rondelle, prends-la, là, c'est parce qu'on va tuer du temps, là. Il faut être à l'autre bout de la glace, puis me lancer la rondelle, il faut pouvoir tuer du temps. Mais si tu étais ami avec... si tu étais ami pour la vie, mais si jamais tu n'aimais pas, là, là, c'était complètement, là, tu étais out, il ne voulait rien savoir, là, toi. Je me souviens une fois, j'interviewais Richard Brodeur, et Richard Brodeur m'avait dit, Maurice, ne te retourne pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, Jean-Claude Tremblay, ça en vient, puis il est furieux contre toi. J'ai dit, écoute, Richard, moi, ça ne me fait rien, mais si je ne me retourne pas, à un moment donné, tu vas me dire de me tasser, hein? Alors, je suis aussi bien de faire ça tout de suite. Puis là, ça avait éclaté. Le meilleur joueur de hockey que j'ai vu, moi, pour les Nordiques, c'était Jean-Claude Tremblay. Et je pense que Jean-Claude Tremblay avait eu 5 ans de plus jeune pour jouer avec les Nordiques dans la Ligue nationale. Il aurait atteint des sommets inégalés. En saison 75-76, le trio Bordeleau-Cloutier-Tardif totalise 371 points, dont 168 buts. Les Nordiques dépassent le cap des 100 points de classement pour la première fois de leur histoire. Ils doivent néanmoins se contenter du deuxième rang de leur division, deux points derrière les Jets de Winnipeg, 106. Le 11 avril 1976, le Colisée de Québec est le théâtre de l'épisode le plus dégradant de l'histoire du hockey professionnel. Lors du deuxième match de la série quart de finale, Rick Jodzio, le matamor des Cowboys de Calgary, se rue sauvagement sur Marc Tardif. Je me souviens toujours lorsque Marc est revenu dans la zone chercher la rondelle. J'ai crié à Marc, fais attention, il y en a un qui s'en vient. J'ai crié, mais il est arrivé à plein de vitesse. On se souvient, c'est avec Jodzio qui a sauté dans les airs pour l'assommer. C'est une agression qui a, je pense, peut-être un peu mis à ma carrière après, parce que j'avais un petit peu, je pense, un peu la motivation ou un petit peu être créatif. C'est un peu comme un accident d'automobile majeur. Moi, j'aime tant que tu n'as plus de joie, parce que tu sais, à un moment donné, tu te dis, tu joues au hockey, tu gagnes ta vie avec ça. Tu es un père de famille, un gars qui a des enfants, puis l'autre gars, il est au bord, peut-être, tu veux dire, puis on disait, ça ne tient pas de goût, l'affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Quand c'est arrivé ici, c'était quasiment inimaginable qu'une chose comme ça puisse arriver chez nous. Ça aurait pu arriver à Calgary, mais arriver chez nous, ce qui s'en est suivi était terrible aussi, et pour Marc, et pour tous les joueurs. Cette fameuse soirée-là, au Colisée, moi, je pense que ça l'a brisé un peu la carrière de Marc Tartif, malheureusement. Et on n'a jamais pu se faire confirmer si Crossgur, le coach, Crossgur qui fait partie de l'histoire du hockey à Québec, qui a joué pour les Ars, qui a dirigé les Ars, On n'a jamais pu se faire confirmer si c'est lui qui avait donné le message à Giorgio d'aller sortir Marc Tartif. L'attaque inqualifiable du fier à bras des cow-boys laisse des séquelles graves. Marc Tartif souffre d'une fracture du crâne, et sa carrière est compromise. L'incident de Giorgio est porté devant les tribunaux civils, mais les porte-couleurs québécois n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Les Nordiques s'inclinent en cinq parties. Au début de la cinquième saison, l'Association mondiale de hockey ne compte plus que douze équipes, dont quatre au Canada. Les rumeurs de fusion refont surface. À Québec, les Nordiques viennent de réaliser un léger profit pour la première fois, mais leur avenir n'est pas moins précaire pour autant. En coulisses, hockey fait la batte ajoute à la problématique, que se disputant le privilège d'assurer la survie de l'équipe québécoise dans la vieille capitale. Finalement, c'est la brasserie O'Keefe qui sort gagnante de ce bras de fer, grâce à l'intervention de Georges Labrecq, un Québécois grand amateur de hockey. On est appris à prendre le risque, hein? Puis, ça s'est avéré un risque formidable. Au Keefe, on fait la proposition de tout racheter au prix coûtant. En deux mots, ils remettaient aux actionnaires leur argent investi et ils prenaient charge aussi de nos avances bancaires. Alors, on sortait, ni plus ni moins, sans perte et avec quelqu'un de plus solide que nous pour continuer. Les Nordiques, selon Natacha, n'avaient pas le droit de s'absenter ou d'aller à l'extérieur de la ville de Québec. C'est un clair et net, il fallait qu'ils opèrent à Québec. Sur le strict plan du hockey, Richard Brodeur figure parmi les valeurs sûres des Nordiques. Saison après saison, il fait son boulot avec application, sans attirer les projecteurs. N'empêche qu'il est reconnu parmi les meilleurs gardiens du circuit, contribuant ainsi à bâtir la crédibilité de l'équipe. Le gardien de but, Richard Brodeur, était là pendant les sept saisons des Nordiques dans l'association mondiale de hockey. Et on a vu plus tard, il a émergé dans la Ligue nationale, notamment avec les Canucks de Vancouver. Ça a été un joueur qui n'a peut-être pas toujours reçu de crédit, qui lui revenait à Québec. La préparation de la campagne 76-77 provoque du mécontentement chez les partisans. On digère mal les départs de Réjean Houle retournant dans la Ligue nationale avec les Canadiens et de Dale Hoganson perdu aux Bulls de Birmingham. Inébranlable dans ses convictions, Maurice Fillon veut bâtir une équipe vraiment à son goût. Il remplace l'entraîneur Jean-Guy Gendron par Marc Boileau, un motivateur qui vient de quitter les Pingouas de Pittsburgh, sans raison connue. Il greffe également neuf nouveaux joueurs à la formation québécoise, dont Paulin Bordelot, Paul Baxter, André Boudria, Wally Weir et Gary Larivière. Marc Boileau et sa troupe accumulent les succès et confondent les sceptiques. Le 8 janvier 1977, ils brisent les dernières résistances lors d'un match disputé au Colisée de Québec contre l'équipe nationale soviétique et télédiffusé à la grandeur du Canada et en URSS. Un certain Adam Fraze, perdu dans l'anonymat après son exploit, éclipse le gardien vedette des Rouges, Vladislav Tretyak. Kurt Brackenbury se moque des bazookas Arlamov, Petrov et Mihailov, avec une prestation inoubliable de deux buts dans une victoire étourdissante de 6 à 1. Cette journée-là, c'est Kurt Brackenbury, je me rappelle bien, qui avait été un événement de joie après l'excellence du match. Il avait marqué deux buts. Et si Kurt avait été un marqueur comme Bode Cloutier ou Tardy, je pense qu'il en aurait marqué cinq ou six. Lentement, mais sûrement, toutes les pièces du casse-tête imaginées par Filion tombent à leur place au fil d'une saison qui a démarré dans l'incertitude. Les Nordiques atteignent le sommet de leur division avec 47 victoires et 97 points. Bien rodées, l'équipe québécoise élimine successivement Hartford et Indianapolis avant de se frotter au Jets de Winnipeg en finale. Une série finale qui établit clairement la suprématie des deux antagonistes sur leur propre patinoire. Une septième partie est effectivement nécessaire pour déterminer le gagnant de la Coupe AFCO. La première période, c'était quand même assez serré à aller jusqu'à temps que Jean-Claude compte un but de la ligne rouge avec son formule lancée dans les airs, qui a fait deux bons avant d'arriver au gardien. Réal Coutier qui remet à Jean-Claude Tremblay le tireront! Regardant bien, attendant qu'il a traversé la ligne rouge, juste loin, il fraîche à la ligne rouge, il fait le tir et définitivement la trajectoire de la rondelle... C'est un feeling extraordinaire, surtout que la foule était tellement animée, tu sais, les gens, les Jets ont réellement embarqué dans ça, tu sais, c'est la première fois que les Nordiques avaient la chance d'aller au bout. Et Jean-Bondelot remet derrière à Réal Coutier qui manœuvre bien la passe! On s'en foutait le pied! On se fait une rondelle libre, mais on se fait pas de facile! Carcif remet derrière, à Garry la rivière qui lance! Et bien! On s'en foutait le pied! Et Marc Carcif va qui reçoit la cour de Dieu! Ben Hatten! Un moment historique, les Québécois! Et Marc Carcif va faire un jour d'honneur, bien sûr! Celle-là, c'est de la bague! Celle-là encore! C'est notre cadeau qu'on a eu! Puis je suis bien fier, je porte toujours ma bague! Je suis bien fier de porter ma bague! Et puis, c'était réellement une année que jamais je n'oublierai! Je suis très fier de l'exploit qu'on a accompli à Québec! Et en troisième période, les Nordiques avaient pris une bonne avance! Alors on entendait des bouchons de champagne sauter un peu partout dans les gratins! Et les gens de train de gain, déjà, commençaient à célébrer la victoire des Nordiques! Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est l'ambiance qu'il y avait dans le pays! Dès la fin de la deuxième période, début de la troisième, là, tu sentais les bouchons de champagne ouvrir, puis tout le monde chantait. Tu sais, tu sentais que les gens t'embarquaient, puis c'est sûr que dans ce temps-là, quand t'as l'avantage de jouer chez vous, ça motive beaucoup plus le joueur. Ça criait d'un côté à l'autre des spectateurs qui commençaient à s'engueuler avec les journalistes, et particulièrement les journalistes de Montréal. On était quand même un peu connus là-bas, ils nous connaissaient nos faces, et ils nous disaient toujours « Amenez-les vos Canadiens! Envoyez battre! La Coupe cette année, y'a rien là! » À l'aube de la sixième saison, le circuit maudit ne compte que huit survivants, et la morosité est perceptible partout. Les rumeurs de fusion s'intensifient, et les administrateurs des Nordiques sont déchirés par des querelles intestines. Le président du conseil d'administration, maître Jean Lesage, fait alors appel à un jeune avocat fringant de 29 ans, maître Marcel Aubieux. Dans le temps de le dire, il devient trésorier et conseiller juridique de l'organisation. C'est lui qui négocie avec les bonnes de la Ligue nationale. Et là, ils ont dit, si jamais ils gèlent nos joueurs avec des contrats à long terme, alors qu'on ne les a même pas encore repêchés, et bien, puis les jugements légaux nous confirmaient qu'on avait le droit de faire ça parce que c'était leur majorité, et bien, c'était la fin pour eux autres. Ils ne pouvaient plus faire de reprêchage et espérer avoir le joueur à court terme, parce que les gens de la MH les signaient à long terme, donc ils n'étaient pas disponibles pour la Ligue nationale. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à nous écouter avec attention. Sur la patinoire, les choses se compliquent, avec les griefs qui s'accumulent contre Marc Boileau. Maurice Fillon est d'ailleurs obligé de le remplacer lui-même derrière le banc, car l'entraîneur s'est mis les vedettes du club à dos lors de l'équipée de Moscou au tournoi des Isvestiens. À Moscou, toutes nos victoires, notre viande, nos boissons, notre bière au kiff, avaient été gardées dans un endroit. Et puis, il y avait eu quelques joueurs qui avaient été privilégiés d'avoir une caisse de bière, puis une autre n'avait pas eu. Alors, il y avait beaucoup de petits problèmes qui n'auraient jamais dû exister. Nous, on n'avait pas l'affaire vraiment dans ce moment-là. On disait que c'était un voyage de trop, puis après ça, on s'en revenait, puis là, il fallait jouer sur la route une dizaine de jours. Finalement, l'esprit d'équipe avait été très miné. Chez les Nordiques, le gouvernail est dur à tenir. On se demande si le propriétaire est vraiment intéressé à continuer. Dans sa livraison du 29 janvier 1978, l'hebdomadaire dimanche matin crée une honte de choc avec un article percutant de Michel Lemieux sous la manchette « Au kiff, laisse-t-elle mourir les Nordiques? » J'avais presque la conviction que c'était une patate chaude que la brasserie avait entre les mains. Et plutôt que vendre l'équipe ou, je ne sais pas s'en départir d'une façon quelconque, c'est qu'elle avait décidé d'à peu près rien faire pour la soutenir. Alors, moi, j'ai écrit un éditorial à ce moment-là qui disait que la brasserie au kiff voulait vraiment se débarrasser des Nordiques, mais d'une façon pas trop apparente, ce qui faisait que c'était le déclin, dans le fond. Alors, au kiff aurait dit, bon, bien, cette équipe-là est morte de sa belle mort. Au terme de la campagne 77-78, Marc Tardif remporte le championnat des marqueurs avec un total record de 154 points. Il est désigné le joueur le plus utile de la Ligue, mais les Nordiques glissent au quatrième rang du classement. En série éliminatoire, ils écartent Houston au premier tour, avant de s'incliner 4 à 1 en demi-finale devant les Wailers de Hartford. À l'automne 1978, l'Association mondiale de hockey agonise et le jeune Wayne Gretzky apparaît dans le décor des Racers d'Indianapolis. Les Hyros de Houston cessent leurs activités. Gilles Léger fait rager les propriétaires de la Ligue nationale. C'est la rasiade des talents exceptionnels de 18 ans dont Michel Goulet qui l'enrôle chez les Bulls de Birmingham. Jacques Demers devient l'entraîneur des Nordiques, bon deuxième au terme du calendrier, mais rapidement éliminé en quatre parties par les Jets de Winnipeg dès le premier tour des séries d'après-saison. Globalement, les Nordiques ont remporté deux championnats de division et une coupe AFCO dans l'Association mondiale de hockey. Sur le plan individuel, plusieurs athlètes ont marqué le livre des records du circuit maudit. Le génial Jean-Claude Tremblay revendique cinq participations au match des Étoiles et deux titres du meilleur défenseur de l'AMH. Real Clouty a gagné deux fois le championnat des marqueurs et obtenu trois sélections sur l'équipe d'Étoiles. Marc Tardif, avec deux championnats des marqueurs, deux sélections du joueur le plus utile et trois sur l'équipe d'Étoiles, a été le Nordique le plus prolifique. Il détient aussi le record du plus haut total de points en une saison, 154, et du plus grand nombre de buts en carrière, 316. Si les gens nous demandent aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait faire de l'argent que les gars font dans la Ligue nationale, mais d'un autre côté, moi, je ne vis pas dans le passé, je suis bien content d'avoir passé dans le temps que j'ai passé parce qu'on a eu tellement de plaisir. Ah oui, c'est un souvenir que jamais je ne pourrais oublier. Contrairement à la Ligue nationale, qui est un circuit d'affaires, l'AMH, c'est une affaire de famille. C'est une affaire où tout le monde s'entraide, où tout le monde s'entraide. Et c'était les plus beaux moments de ma carrière, l'Association mondiale. L'AMH, c'était une époque qu'on ne verra probablement jamais. L'AMH. Sous-titrage ST' 501 ... 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